Générique Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs d'Afrique, chers amis de l'Afrique, notre continent s'est donné rendez-vous ici, dans sa volonté de faire face, unie et solidaire à un défi contemporain majeur, celui de la protection des mers et des océans, ainsi que la préservation et l'exploitation judicieuse des potentialités et des ressources dont il regorge. Dans un environnement, c'est vrai, emploie à l'insécurité persistante et au trafic en tout genre. Les nouvelles menaces proviennent pour l'essentiel de la piraterie et des entreprises criminelles. Il me plaît de saluer la mobilisation du continent en faveur d'un engagement à long terme et d'une réponse collective et efficace à travers l'élaboration du projet de charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement dont l'examen et l'adoption est l'objet principal de nos présentes assises. Nous avions en prison des pirates arrêtés par la marine et la gendarmerie Togolais, qui ne sont pas des Africains. Donc, pour vous dire que dans certaines opérations de piratage, il y a des Africains de la région, d'autres non, et nous étions très surpris, ils sont en prison depuis quelques années et que ce ne sont pas des Togolais. Donc, qui sont ces pirates ? C'est un peu, si vous me permettez le terme, c'est des voyous qui viennent de partout. Africains, Ouest-Africains, non-Africains. Avec l'ampleur et les enjeux que nous traversons aujourd'hui, surtout la piraterie, nous sommes obligés d'aller aussi être au diapason de nos pirates. Si nous ne nous mettons pas à leur niveau, peut-être même plus, ils seront toujours au-dessus de nous. Donc, actuellement, la marine togolaise, aujourd'hui, nous avons acquis deux nouveaux patrieurs de haute mer. Nous avons quatre unités navales qui sont actuellement en activité. Et dans l'avenir d'ici, dans un proche avenir, nous pensons aussi à le faire mieux. Ce centre a été créé en 2007 pour gérer toutes les activités en mer, pour renforcer la sécurité et la sûreté dans l'espace maritime du Togo. Et comment cela s'effectue ? Le Togo, tous navires qui s'approchent dans nos espaces maritimes sont interrogés à partir de ce centre. Ces navires sont dirigés vers les lieux, un lieu de mouillage où ces navires sont surveillés. Et ceci nous permet de contrôler les activités dans notre espace. Ça nous permet de protéger les bateaux qui sont dans nos espaces également. L'organisation ici, ce centre, fonctionne par l'intermédiaire des opérateurs. Nous avons trois opérateurs qui sont ici. Et à la tête de ces opérateurs, il y a un chef de quart des opérations. Et ceux-ci sont ici 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Sous-titrage ST' 501